donc en fait maintenant on va considérer l'occipute les deux mains sont ici sous l'occipute le bout des doigts de chaque côté étant au niveau de la partie basse de l'occipute de la courbe de la ligne courbe ici de chaque côté en relation avec la base du crâne alors dans cette prise si de l'occipute qu'est ce qui se passe en flexion en flexion les mains ont tendance à être tracté vers le bas autrement dit vers les pieds du patient et l'extrémité des doigts tendance à remonter un petit peu vers le vers l'avant autrement dit vers la face donc si je décompose ici voici ce qui se passe les mains vers le bas et vers l'avant vers les pieds un petit peu et vers la face en flexion en extension l'inverse flexion vers les pieds et vers la face vers le frontal plutôt il faudrait dire d'ailleurs que vers la face extension l'inverse que fait le sphénoïde pendant ce temps là alors pendant ce temps là si on considère ici l'occipute si on considère ici qu'entre le pouce l'extrémité du pouce et l'extrémité du majeur j'ai les grandes ailes du sphénoïde voici ce qui se passe pendant la flexion les grandes ailes du sphénoïde descendent et s'écarte extension elle se resserre elle remonte flexion les grandes ailes ici descendent s'écarte tandis que l'occipute a tendance à aller vers les pieds à descendre et à remonter un petit peu vers le vers le frontal à l'extension les grandes ailes remonte et se resserre de même l'occipute qui remonte et fait le mouvement inverse en se dégageant du frontal